C'est un projet en adaptive learning qui mêle diplôment, pédagogie, neurosciences, data et intelligence artificielle. Ce projet, on l'a débuté en 2018 et aujourd'hui il est en phase d'industrialisation. Ce projet a été développé avec notre partenaire Domosio et également avec le cabinet ENSA dans le cadre d'une offre diplômante phare de l'IFCAM qui existe depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui sur cette offre diplômante, on a environ entre 3 500 apprenants et 4 000 apprenants par an qui s'inscrivent. Donc le projet qui est récompensé, un très grand merci, porte sur un des blocs d'enseignement de ce diplôme qui est constitué de 4 MOOCs. En fait, sur ces MOOCs, les apprenants ont accès à différentes ressources, des vidéos, du e-learning, un serious game, des quiz notés, mais également des quiz d'entraînement. Et c'est sur cette dernière activité des quiz d'entraînement qu'a été intégrée de l'adaptive learning. On a pour ce faire collecter, analyser et corréler deux types de jeux de données, des anciennes promotions, de toutes les anciennes promotions de ce bachelor. Concrètement, au cours du MOOC, le collaborateur est invité à répondre à plusieurs questionnaires d'entraînement sur chacune des thématiques à maîtriser. Le plugin en adaptive learning, il est hébergé sur la plateforme de notre MOOC, sélectionne les questions discriminantes à poser. C'est-à-dire qu'il va pousser les questions qui vont attester de la maîtrise ou de la non-maîtrise d'une thématique. L'apprenant s'entraîne à répondre à des questions qui s'adaptent en fonction de son niveau et de son besoin au fil du MOOC. Et des ressources adaptées à ses besoins vont lui être préconisées. Et je parle bien des ressources préconisées. Il n'est pas enfermé dans son apprentissage sur le MOOC. L'IA lui préconise. Et lorsqu'il a atteint le niveau requis sur chacune des thématiques, alors le collaborateur est invité à poursuivre son parcours. En fait, NIFINÉ, ce projet nous a permis de proposer un apprentissage optimisé. L'intégration de la data et de l'IA permet d'optimiser le temps de formation et de personnaliser la formation. Puisqu'on va indiquer au collaborateur les sujets qu'il maîtrise et les sujets qu'il ne maîtrise pas. Du coup, on va lui dire ce qu'il est pour lui prioritaire à revoir pour obtenir son diplôme. C'est un vrai impact pour le collaborateur. On a aussi un impact au niveau de l'évaluation des compétences. Parce qu'elle est plus discriminante grâce à cette IA qui permet de proposer des ressources ciblées, individualisées, qui sont vraiment en fonction du besoin et du niveau du collaborateur. L'objectif est d'aider le collaborateur à être plus à l'aise dans sa fonction sur le terrain, en maîtrisant plus rapidement les fondamentaux pour pouvoir mieux répondre aux clients ensuite en agence. Et la mise en œuvre du plug-in en Adaptive Learning a permis quand même d'augmenter de 4 points les réussites à l'examen final du MOOC. Donc pour nous, c'est une vraie réussite. C'est aussi la raison pour laquelle on industrialise. Et au-delà de l'aspect de l'impact auprès des apprenants, il y a aussi un enseignement et un impact pour nous en interne. Les équipes conception, elles vont s'appuyer sur les retours de l'IA pour pouvoir construire des questions discriminantes qui sont garantes de la maîtrise d'une compétence. Ou alors, les équipes pédagogiques vont pouvoir réingénérer des questions qui sont existantes et qui sont taguées, identifiées par l'IA comme non discriminantes. Sur un projet de cette envergure, où les enjeux sont forts, il est vraiment important d'embarquer tous les acteurs, toutes les parties prenantes des équipes techno, aux diplôments, les équipes pédagogiques et bien évidemment le programme Data IA. Il faut vraiment se lancer dans un projet comme ça, si et seulement si le projet a une vraie valeur d'usage. Il faut très très vite anticiper le passage à l'industrialisation avec l'aide d'un architecte en système d'information afin de valider la faisabilité technique du projet. Il faut être extrêmement vigilant sur les datas, sur la recherche, la pertinence, la collecte, le traitement, l'analyse, la fiabilisation, la sécurisation des données passées, tout ça dans le respect du RGPD. Mais il faut aussi s'assurer que les données qui vont être générées dans le futur soient propres pour qu'on puisse poursuivre correctement le projet. Et pour finir, il faut vraiment s'assurer de mettre face à un besoin ciblé de formation, une vraie réponse formation, très ciblée, granularisée, adaptée, pour proposer aux collaborateurs une belle expérience de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada